Timothée accompagne Paul et Silas. Paul arriva à Terbes, puis à Lystre. Il y avait là un croyant appelé Timothée. Il était fils d'une juive devenue chrétienne, mais son père était grec. Les frères qui vivaient à Lystre et à Iconium en disaient beaucoup de bien. Paul désira l'avoir comme compagnon et le prie avec lui. Il le circoncit à cause des juifs qui se trouvaient dans ces régions, car tous savaient que son père était grec. Dans les villes où il passait, il communiquait aux croyants les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem et leur demandait d'obéir à ces décisions. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre chaque jour. À Troas, Paul a une vision. Le Saint-Esprit les empêcha d'annoncer la parole de Dieu dans la province d'Asie, de sorte qu'ils traversèrent la région de Phrygie et de Galatie. Quand ils arrivèrent près de la Missy, ils essayaient d'aller en Bétigny, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils traversèrent alors la Missy et se rendirent au port de Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Il vit un homme de Macédoine debout qui lui adressait cette prière. « Passe en Macédoine et viens nous aider. » Aussitôt après cette vision, nous avons cherché à partir pour la Macédoine, car nous étions certains que Dieu nous avait appelés à porter la bonne nouvelle aux habitants de cette contrée. À Philippe, Lydie croit au Seigneur. Nous avons embarqué à Troas, d'où nous nous sommes rendus directement à l'île de Samotras, puis le lendemain à Niapolis. De là, nous sommes allés à Philippe, ville du premier district de Macédoine et colonie romaine. Nous avons passé plusieurs jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous sommes sortis de la ville pour aller au bord de la rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière pour les Juifs. Nous nous sommes assis et avons parlé aux femmes qui s'étaient assemblées là. L'une de ces femmes s'appelait Lydie. Elle venait de la ville de Thyatir, était marchande de précieuses étoffes rouges et adorait Dieu. Elle nous écoutait, et le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Elle fut baptisée ainsi que sa famille. Puis elle nous habita en disant, « Si vous estimez que je crois vraiment au Seigneur, venez demeurer chez moi », et elle nous oblige à accepter. Dans la prison de Philippe. Un jour que nous nous rendions au lieu de prière, une servante vint à notre rencontre. Il y avait en elle un esprit mauvais qui la poussait à prédire l'avenir, et elle rapportait beaucoup d'argent à ses maîtres en faisant des prédictions. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent le chemin qui conduit au salut. » Elle fit cela pendant bien des jours. À la fin, Paul en fut si irrité qu'il se retourna et dit à l'esprit, « Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de sortir d'elle. » Et l'esprit sortit d'elle à l'instant même. Quand les maîtres de la servante virent qu'ils ne pouvaient plus espérer gagner de l'argent grâce à elle, ils saisirent Paul et Silas et les entraînèrent sur la place publique devant les autorités. Ils les amenèrent aux fonctionnaires romains et dirent, « Ces hommes créent du désordre dans notre ville. Ils sont juifs et enseignent des coutumes que notre loi nous interdit, à nous qui sommes romains, d'accepter ou de pratiquer. » La foule se tourna aussi contre eux. Les fonctionnaires firent arracher les vêtements de Paul et Silas et ordonnèrent de les battre à coups fouets. Après les avoir frappés de nombreux coups, on les jeta en prison et l'on recommanda aux gardiens de bien les surveiller. Les qu'il eut reçu cet ordre, le gardien les met dans une cellule tout au fond de la prison et leur fixa les pieds dans des blocs de bois. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient pour louer Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Toutes les portes s'ouvrient aussitôt et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla. Lorsqu'il vit que les portes de la prison étaient ouvertes, il tira son épée pour se tuer, car il pensait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria de toutes ses forces. « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Alors le gardien demanda de la lumière, se précipita dans la cellule et, tout tremblant de peur, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les fit sortir et leur demanda « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ? » Ils répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur à lui et à tous ceux qui étaient dans sa maison. Le gardien les prit avec lui à cette heure même de la nuit et élava leurs blessures. Il fut aussitôt baptisé ainsi que tous les siens. Il fit monter Paul et Silas dans sa maison et leur offrit à manger. Cet homme et toute sa famille furent remplies de joie parce qu'ils avaient cru en Dieu. Quand il fit jour, les fonctionnaires romains envoyèrent des agents dire aux gardiens « Relâche ces gens. » Le gardien vint l'annoncer à Paul en disant « Les autorités ont envoyé l'ordre de vous relâcher. Vous pouvez donc sortir et vous en aller en paix. » Mais Paul dit aux agents « Ils nous ont fait battre en public sans que nous ayons été jugés régulièrement, nous qui sommes citoyens romains. Puis ils nous ont jetés en prison et maintenant ils veulent nous faire sortir en cachette. Eh bien non, qu'ils viennent eux-mêmes nous libérer. » Les agents rapportèrent ces paroles aux fonctionnaires romains. Ceux-ci furent effrayés en apprenant que Paul et Silas étaient citoyens romains. Ils vinrent donc leur présenter des excuses, puis les firent sortir de prison et les prièrent de quitter la ville. Quand Paul et Silas furent hors de la prison, ils se rendirent chez Lydie. Après avoir vu les frères et les avoir encouragés, ils partirent.